bonjour c'est philippe aujourd'hui je vais faire une deuxième vidéo de plomberie suite à celle que j'ai fait il y a quelques jours sur la soudure du cuivre à l'étain et j'aurais dû dire d'ailleurs je me suis rendu compte de regarder la vidéo j'aurais dû dire brasure tendre et non pas soudure c'est un détail je pense que beaucoup de gens disent soudure aujourd'hui on va tester ça dans la précédente vidéo je disais que j'allais rechercher mon outil pour faire des collets battus je ne l'ai pas retrouvé donc ça faisait longtemps que je n'en étais pas servi j'ai fait deux déménagements entre temps donc il est quelque part sûrement qu'il ressortira un jour bref hier bah du coup j'en ai racheté un bon j'ai pris ce que j'ai trouvé rapidement dexter chez le roi merlin pas très cher j'espère que ça ira et le but ça va être de voir comment on fait un collet battu ça n'a rien d'exceptionnel mais ça fait partie des basiques de plomberie cuivre je pense et ça évite de faire des soudures en plus pour ramener des justement des collets tout fait alors il se trouve que moi dans mon passé de plombier amateur la première installation j'ai fait à l'époque c'était il ya très longtemps c'était juste avant internet pour dire moi j'avais appris la théorie dans des livres et la toute première installation je l'ai fait entièrement collet battu fait par moi même déjà parce qu'à l'époque j'avais pas super confiance dans mes soudures brasures pardon alors qu'en fait il n'y a eu aucun problème sur les justement sur ces brasures mais bref à l'époque du coup j'avais tout battu moi même les collets et ça avait très bien fonctionné et puis quelques années après j'ai fait d'autres installations et par fainéantisme peut-être ou simplicité j'ai acheté des collets tout fait je les ai soudés c'est vrai que ça va vite il n'y a pas à sortir l'appareil prendre l'étau etc mais ça fait des soudures en plus ça va bien aussi mais c'est moins les puristes diront que c'est moi c'est moins bien et je peux le comprendre quand on regarde des vidéos de pro sur sur la plomberie on voit qu'ils essayent de faire le moins de soudure possible et de faire plutôt des cintrages des collets battus des emboîtures enfin tout ça ça fait partie des basiques de plomberie cuir voilà donc aujourd'hui je teste ça pour voir si j'ai pas perdu la main depuis une petite trentaine d'années alors pour ça j'ai commencé par sortir la boîte à malice alors ça c'est ce que j'ai rangé il y a quelques temps c'est tout le bric à braque de plomberie qui me reste qui restait dans plein de boîtes j'ai tout rassemblé j'ai trié tous les raccords l'été les coudes les jonctions etc des robinets plein de robinets je sais pas pourquoi j'en ai autant d'avance mais bon ils vont me servir là en l'occurrence et puis au mieux tout ça donc pour faire l'essai alors déjà j'ai trouvé ça c'est justement ce que je veux remplacer c'est un collet battu tout fait justement donc un joli collet battu avec l'écrou qui est pris du coup dans une espèce de forme avec une emboîture prévue pour se raccorder sur sur un tuyau c'est à dire avec une seule main c'est pas facile mais voilà à la fin ça donne ça il n'y a plus qu'à faire une soudure ici mais l'idée c'est avec un écrou justement de fabriquer le collet battu ici pour que l'écrou viennent s'appuyer et à l'aide d'un joint assurer l'étanchéité voilà c'est la manip que je vais faire maintenant alors comme souvent avant de faire des choses il faut parfois regarder un peu la théorie la question qui se pose souvent c'est comment être sûr que justement on va faire un collet avec le bon diamètre parce que ce diamètre il doit être suffisamment important pour que l'écrou viennent s'appuyer dessus mais il faut pas qu'il soit non plus trop important sans ça l'écrou va pas passer donc il ya une dimension théorique qui peut se calculer alors beaucoup le font à l'oeil moi à l'époque quand j'avais fait les collets battus j'avais tout fait à l'oeil et a priori je me rappelle pas avoir eu de problème particulier on trop petit c'est sûr que c'est gênant trop grand on peut toujours limer ou meuler ou se débrouiller pour le rétrécir beaucoup de tous les pros j'ai l'impression le font à l'oeil mais quand on se renseigne un peu on trouve des formules un peu théorique et la formule bas en fait je les résumé ici sur ce sur ce petit croquis j'espère que ça se verra assez bien donc l'idée de ce dessin c'est bon ça c'est le tube en bleu ici avec le collet battu ici de chaque côté en rouge c'est l'écrou qui est représenté qui doit venir s'appuyer dessus et donc ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est la dimension de ce truc là ici du repla pour que ça soit juste ce qu'il faut et ça on va le calculer grâce à ces deux valeurs que l'on a c'est à dire à c'est le diamètre intérieur de l'écrou il va falloir mesurer aux pieds à coulisses dans mon exemple si je regarde et ça fait 19 la deuxième valeur qui va nous intéresser c'est le diamètre du tube ici c'est du tube de 14 et ce qui va nous intéresser c'est que ce hache ici qu'on retrouve comme largeur de mes plats c'est le hache qu'il va falloir mettre alors ça ce que vous voyez en bleu c'est cet outil là vu par une espèce de coupe transversale ici on voit qu'il ya une partie conique donc c'est ce qui est représenté là et cette valeur ici bas c'est la valeur qui va falloir faire dépasser de cette matrice pour que une fois rabattu ça donne la bonne largeur sur le bord voilà je sais pas si c'est très clair vous le verrez par la pratique donc si j'applique la formule théorique ce hache il doit être égal à la valeur de a le diamètre intérieur du tuyau pour de l'écrou pardon 19 pour moi moins le diamètre extérieur du tube donc ici ça me fait 5 plus 1 alors ça j'imagine que c'est une marge puisque ici va y avoir un petit arrondi qui va se faire même si on va chercher à l'aplatir et à faire un angle droit ça ça utilise du métal donc je pense que c'est pour ça qu'il ya ce 1 et donc on était à 5 plus 5 ça fait 6 et on divise tout ça par 2 et ça nous donne donc 3 mm voilà donc le hache dans mon exemple sera égal à 3 mm c'est à dire qu'il faudra que je règle mon tuyau qui va dépasser ici de 3 mm je vais le faire en respectant la théorie puis on verra ce que ça donne en résultat final autre chose à préparer c'est plus simple de le faire avec du cuivre recuit pour qu'il se voit plus malléable et qu'il se travaille plus facilement sans forcer donc je vais commencer par ça je veux recuire un petit peu avec le chalumeau et ensuite on procèdera aux différentes étapes voilà quand on commence à voir la couleur changer devenir un peu bleuâtre normalement ça doit être suffisant c'est pas la peine non plus de le faire fondre complètement alors attention évidemment c'est chaud donc je vais aller le refroidir je reviens bien maintenant que le tube est recuit maintenant il va falloir faire une dernière préparation avant de faire le collet c'est il va falloir soigner les bavurages ici pour pas qu'une fois que ça va se transformer en collet il y ait des bavures qui fassent un mauvais état de surface qui nuiraient à l'étanchéité avec le joint donc pour ça on peut utiliser ce genre d'outils des bavureurs à cylindres ou à tonneaux je sais plus quel est le terme officiel enfin bon vous voyez c'est un outil comme ça il ya deux côtés ici une pointe qui permet d'ébavurer l'intérieur bon je sais pas si ça se voit à la caméra mais voilà l'intérieur est propre et un côté qui permet d'ébavurer l'extérieur voilà donc là il ya plus aucune bavure état de surface et est beau voilà ça c'était l'étape de préparation ensuite à prendre la matrice moi c'est du tube de 14 donc ici dans la matrice bon il ya différents diamètres cette matrice elle fait du 6 8 10 12 14 16 donc moi je vais me mettre dans le 14 et c'est là qu'il va falloir régler du coup la hauteur le fameux h que j'ai calculé tout à l'heure donc ici à trois millimètres alors avec un un petit régler voilà je suis à 3 mm bon oui après ça peut se faire à 6 si on fait toujours les mêmes tailles d'écrou ce qui est souvent le cas dans les tailles standard 15 21 ou ce genre de taille bon bah voilà une fois qu'on l'a fait une ou deux fois peut le faire à peu près à l'oeil on sert les mâchoires on sert bien et alors il ya différents modèles moi j'ai un modèle avec ça je sais pas comment ça s'appelle exactement mais ça c'est donc la pointe qui va venir appuyer dessus et vaser il ya d'autres systèmes à frapper où c'est un peu juste cette pièce noire qu'on place dessus avec un marteau on tape pour pour écarter c'est même principe mais sous deux formes différentes ici donc je fais rentrer mon outil comme ça donc ça alors faut dévisser ça et coincé ici pour pas que ça bouge et voilà je suis juste en contact et maintenant je vais forcer pour venir visser ça et ça va écraser ça va évaser le le tube alors on y va tranquillement la longueur de la manette est prévu pour que ça donne suffisamment de force et c'est là qu'en ayant recul le tube c'est plus facile que si ça n'avait pas été le cas voilà quand on peut plus l'envoi il est en contact donc on peut plus faire grand chose on s'arrête là on desserre on enlève ça et là ce qu'on voit et c'est évasé donc ça c'est la première étape si on peut dire du collet battu maintenant il va falloir redémonter ça alors ça c'est un système à vis et des systèmes avec des espèces de d'attaches sauterelles qui permettent d'aller plus vite là moi je suis obligé de dévisser complètement ça pour pouvoir l'ouvrir suffisamment c'est maintenant avec le collet ben voilà ça plus de mal à passer et ce que je vais faire c'est que je vais le retourner je vais le fixer de l'autre côté je vais monter le plus possible donc à la base de l'élargissement je remets ma vis si la vis veut bien prendre voilà donc vérifier que je suis bien là je resserre l'autre côté aussi faut pas avoir peur de serrer parce que comme c'est calibré au diamètre du tube on risque pas d'écraser le tube c'est prévu pour être pour être serré donc là je me placer dans l'étau comme ça juste on appuie dans l'étau pour pouvoir taper sur quelque chose qui bouge pas trop alors mon étau est juste posé donc ça serait mieux s'il était fixé mais comme j'ai toujours pas défini où j'allais le fixer pour l'instant et c'est comme ça et pour ça on va utiliser un marteau alors normalement la théorie c'est ce qui s'appelle un marteau à garnir c'est à dire un marteau qui d'un côté à une panne ronde et de l'autre côté un peu pointu moi j'ai acheté ce petit marteau alors déjà parce que c'était un peu la pénurie de marteau chez le roi merlin hier j'ai des marteaux de menuiserie mais ils sont à talons carrés comme ça mais ça c'est pas bien parce que avec les angles et ben ça risque de faire des marques sur le collet donc ça on évite il faut quelque chose de rond alors ça ça s'appelle un marteau rivoire comme son nom l'a dit que c'est pour mettre des rivets alors on fait pas souvent des rivets mais j'ai trouvé ce marteau plus très joli au niveau de la forme il a un côté un peu un peu rétro qui me plaisait bien bref il a un talon arrondi qui du coup je pense est pas mal alors ce qui est par contre bizarre c'est qu'il est recouvert d'une espèce de de vernis alors au début je pensais que c'était une pellicule plastique qui s'enlevait mais en fait j'ai essayé ça s'enlève pas c'est un revêtement plastique qui a par dessus je ne sais pas pourquoi pour pas que ça rouille j'imagine pour la corrosion c'est assez moche ça j'espère qu'au fil du temps ça va ça va partir je ne sais pas à quoi ça sert si quelqu'un a une idée je suis preneur et donc l'idée ça va être de taper pour aplatir donc là il n'y a pas le côté biseauté là ça va faire c'est un angle droit qui a donc ça va former un angle sur le collet vis-à-vis du tube et donc quand je vais taper je vais essayer d'aller vers l'extérieur pour pas pour pas rentrer le collet à l'intérieur du tube c'est pas ça qu'on veut faire donc je vais essayer d'aller vers l'extérieur et de pas me taper sur l'aigle voilà alors à l'oeil faut regarder si tous les côtés sont à peu près pareil équilibré alors là encore là c'est la technique au marteau il ya des outils avec des espèces de de poinçons ça c'est la version un peu basique j'imagine qu'il ya aussi des machines qui doivent faire ça mais bon ça c'est pour les pros voilà une fois que ça a l'air à peu près régulier qui a alors faut bien vérifier qu'il n'y a pas de justement d'empreintes de marteau avec un marteau comme ça normalement il n'y a pas trop de risques et donc maintenant il n'y a plus qu'à démonter sert ça un petit peu on dessert ça complètement pour pouvoir ressortir le collet je leur dise pour pas perdre les morceaux et donc on place l'écrou l'écrou rentre que les battus se met bien au fond il remplit bas ce qu'il faut pas trop ça remue pas c'est pas trop large de toute façon ça peut pas remuer et on voit qu'il ya une surface d'appui suffisante j'ai mesuré ce que ça m'a donné 18 fort j'avais mesuré 19 à le diamètre intérieur de l'écrou donc 18 fort ben voilà le calcul a fonctionné et donc il n'y a plus qu'à mettre après un joint et à fixer ça par exemple là j'ai pas vu de joint mais il a fixé ça après où ça doit aller voilà et alors oui petite remarque que j'ai aux mises quand on fait un collet battu faut ne pas oublier parfois de placer d'écrou avant de faire le coller battu bon là j'ai pas de problème c'est juste un bout d'essai mais s'il y avait quelque chose à cet endroit là et ben on serait on serait bien embêté donc donc faut pas oublier ça voilà donc vous voyez ça donne ça à la place de ça le coller tout fait donc si on regarde au niveau diamètre on voit qu'on est alors je sais pas si ça se voit un mais on est très très similaire si je mesure celui ci c'est ça 18 fort aussi voilà donc bon résultat identique sauf que ben là voilà ça évitera de faire une soudure qu'on est obligé de faire ici sur l'emboîture voilà le test est terminé bon ben écoutez il n'y a pas eu de grosse surprise ça fonctionne bien c'est une solution qui est pas très onéreuse ce truc là je l'ai payé je sais plus 16 euros je crois c'est dexter chez le roi merlin hier quand j'ai mis la photo sur insta quelqu'un m'a mis en commentaire que lui avait été déçu par des outils plomberie de chez dexter je peux pas vous dire pour l'instant vous voyez il a fonctionné après faut voir dans le temps peut-être mais enfin bon pour les coller battus je pense pas qu'il y ait trop de risques ce petit marteau que j'ai trouvé très sympa alors ça vaut étonnamment pas cher ça vaut 9 euros ça garantit pas que ça soit de la super qualité mais en tout cas ça fait le job et surtout bon ça fait une surface qui ne fait pas de d'empreintes sur les sur les collets battus c'est ça qui est très important parce que toute marque tout petit angle serait un risque de fuite un mauvais appui sur le joint et du coup un risque de fuite voilà quand on tape je l'ai pas dit mais faut pas taper comme une brute c'est pas la peine d'aplatir trop le collet battu déjà parce qu'après éventuellement en diamètre il serait trop grand et puis parce qu'il serait du coup pas assez épais et peut-être fragile à long terme donc voilà faut taper raisonnablement juste pour obtenir la forme l'angle le collet une surface la plus plane possible si vraiment à un moment donné c'est pas super plat et que vous pensez que ça pourrait être mieux aussi rectifier je pense avec un petit coup de lime pour pour remettre ça le plus plat possible enfin bon a priori il n'y a pas besoin voilà donc ça c'est la deuxième étape après la brasure tendre les collets battus le troisième sujet que je ferai c'est les emboîtures j'en ai jamais fait j'ai jamais fait d'emboîtures à chaque fois je soude mes tuyaux avec un raccord donc ça fait deux soudures en faisant une emboîture ça en fait plus qu'une donc voilà c'est encore une économie de soudure si je peux dire mais surtout une fragilité en moins dans l'installation quand je ferai ça pour la prochaine fois je rappelle là je vous renvoie à la première vidéo j'explique un peu ce que je voulais faire j'ai des travaux à faire j'ai de la plomberie à faire c'est pour ça que j'ai racheté du matériel et que je revois un peu les bases et j'en profite pour faire des vidéos pour expliquer à ceux qui n'ont jamais osé se lancer dans la plomberie que ben en fait c'est pas si compliqué que ça deux trois outils pas très onéreux et un peu de savoir faire mais qui s'apprend assez facilement et on peut installer pas mal de choses voilà j'espère que ça aura intéressé certaines personnes comme d'habitude si c'est le cas ben n'hésitez pas à vous abonner vous savez quand une chaîne youtube essaye de grossir un petit peu ben elle attend des abonnés et puis des likes aussi ça fait plaisir et encore mieux un petit commentaire simplement pour dire ce que vous en avez pensé c'est toujours pareil si des gens des compétences particulières sur le sujet ont envie de donner un avis technique justifié il n'y a aucun problème vous pouvez le faire dans les commentaires et je prendrai le temps de répondre à ça voilà et puis de temps en temps jetez un oeil sur instagram les coordonnées sont marquées en bas de l'écran et puis comme ça vous voyez des photos et on se tient un peu au courant voilà à bientôt salut